Salut à tous, c'est Nico, bienvenue sur la chaîne Wondershare Filmora France. Aujourd'hui, on fait un tutoriel spécial Instagram. On va apprendre à réaliser un réel très cinématique, celui-ci. Un réel découpé en trois parties, et vous allez voir, c'est très facile sur Filmora. Alors, Instagram, aujourd'hui, ça devient vraiment une plateforme pour poster de plus en plus de la vidéo, mais de la vidéo en format vertical. Et ce qui se passe, c'est que souvent, nos images, en fait, elles ne passent pas du tout en format vertical. Ce n'est pas assez intéressant, ça va trop cropper sur les côtés. Ça peut faire perdre, en fait, l'intérêt de nos images, typiquement pour les vidéos de paysages. C'est là que ce style de réel, il est assez intéressant, parce qu'on va pouvoir afficher à l'horizontale toutes nos images, notamment en prenant plusieurs images, en fait, qui ont été tournées au même endroit. Ça permet, en un seul affichage, de montrer un lieu sous différents angles. Du coup, le réel sur Instagram, c'est un type spécial de vidéos qui est en format vertical en 9-16. C'est l'inverse, en fait, du 16-9e. Donc, quand on lance Filmora et qu'on se retrouve ici, dans la fenêtre d'ouverture de projet, on va créer un nouveau projet, mais surtout, on va le mettre en format 9-16 portrait ici. Bien, le projet 9-16 est lancé. Voyons maintenant comment créer rapidement ce réel découpé en trois parties. Sur Filmora, on commence par importer nos trois vidéos qui vont constituer notre réel. Ici, trois plans aériens à la mer. Ensuite, nous allons donc assembler ensemble ces trois plans dans une vidéo split-screen en trois parties. Là, c'est ici que Filmora, comparé à d'autres logiciels, est hyper pratique. Ici, nous n'avons pas besoin de créer le split-screen manuellement. Filmora nous en propose plein déjà créés. Pour ça, il suffit d'aller ici sur Écran partagé et on se retrouve avec la liste des différents split-screens possibles. Pour notre réel, on récupère celui qui est découpé en trois avec les séparations bien droites. C'est celui-ci, l'écran partagé 5. Si vous souhaitez une autre disposition, libre à vous de choisir n'importe quel autre modèle, vous pouvez vous laisser inspirer par tous les autres disponibles. Donc, je sélectionne l'écran partagé 5 et je le pose directement dans ma timeline ici. Et on retrouve directement dans le retour image l'affichage en trois parties déjà créé. Maintenant, on va venir insérer nos plans dans l'écran partagé. Pour cela, c'est très facile. Il nous suffit de prendre un de nos plans importés ici et de le glisser directement à la place d'une des parties ici. Vous pouvez du coup décider de la disposition de vos plans. Je place donc mes trois plans dans l'écran partagé. Voilà. Alors, de base, Filmora applique des bordures blanches pour bien séparer nos plans. Ici, on souhaite faire un réel sans bordure visible. Pour cela, en double-cliquant sur l'écran partagé dans la timeline, on se rend ici dans Vidéo. Et là, d'entrée, on a le réglage Contour. On peut choisir sa couleur et surtout sa taille. Il suffit de mettre le contour à zéro et hop, il a disparu. Mais voilà, regardez ce qu'on retrouve à la place. On voit encore du noir en haut et en bas de chaque vidéo. En cliquant directement sur une des cases de notre écran partagé, on se rend compte que nos plans n'occupent pas toute la hauteur de leurs cases respectives. C'est parce que nos plans sont en 16,9, mais la case, non. Elle est un peu plus carré. Le format vertical de toute notre vidéo en 9,16, et bien quand on le divise par 3, ça ne donne pas exactement du 16,9. Du coup, il faut zoomer un petit peu dans nos images. En sélectionnant une des cases, on a cette petite fenêtre qui apparaît. Avec cette échelle plus et moins, on peut facilement agrandir l'image pour qu'elle remplisse pleinement toute la case. On fait ça pour les 3 plans. Voilà, super, on vient d'assembler notre réel en 3 parties. Alors, en faisant lecture, on observe qu'il y a une animation au début et à la fin de l'écran partagé. Pour l'enlever, il suffit, en double-cliquant dessus, de décocher l'animation ici. Allez, nickel. Dans la timeline, on peut rallonger ou réduire notre split screen comme on le souhaite. Alors par contre, si à l'intérieur, nos plans sont trop courts par rapport à la durée de l'écran partagé, ils vont être frisés automatiquement jusqu'à la fin. Donc, il ne faut pas trop le rallonger. Et enfin, pour finir, si l'un de vos plans n'est pas bien calé au niveau timing, vous aimeriez par exemple qu'il commence plus tard, il suffit de double-cliquer sur l'écran partagé dans la timeline et d'aller ici sur avancer. Dans cette nouvelle fenêtre, on retrouve nos 3 plans dans une petite timeline. Avec l'extrémité d'un plan, on peut facilement supprimer le début pour le faire commencer plus tard, comme ça. Bien, on est tout bon. Alors, si vous souhaitez, pour accompagner votre réel, vous pouvez bien sûr rajouter une musique sur Filmora ou alors en choisir une directement sur Instagram. Et maintenant, on n'a plus qu'à exporter notre réel. On clique ici sur exporter. Pour Instagram, on peut faire l'export en MP4 ici. On s'assure bien que Filmora prévoit un export en format vertical ici avec la résolution. 1080 par 1920, c'est tout bon. On choisit le nom et le dossier de destination. On clique sur exporter et c'est tout bon. On vient de créer notre réel 3 en 1 que l'on peut maintenant publier sur Insta. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto spécial Instagram vous a été utile. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Je vous laisse vous abonner pour suivre toutes nos prochaines vidéos. Et on se retrouve rapidement pour un prochain tuto. Ciao ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501